Il est chaud ! Envoyez la bobate ! On est de retour, non ? Bon allez, il faut... Avec la bobate, il y a quelques points très importants à respecter. La première, c'est la posture. Si on est sur les talons, les fesses dedans, comme ça, un peu à gauche comme ça, ça n'a pas marché. Alors, pour être dynamique, c'est quoi ? Un buste bien penché, des genoux bien fléchis. Là, une largeur de pied quand même bien plus large que les épaules. Ouais, puisque là, pour le drive, ça va faire un peu petit. Donc prendre bien d'appui. Essayez de vous référer à tous les sports que vous avez fait avant. En général, la posture sur tous les sports est à peu près la même. Regardez, au tennis. Je parle bien sur les angles. Au tennis, quand on va attendre un coup, regardez les angles. Comme ça, un gardien de but. Voyez ? Sur le côté, il va être comme ça pour attendre. Même quand on va taper un coup. Regardez, au foot, on va être là, regardez les angles. Tous les mêmes à peu près. C'est pour être dynamique. Bien sûr, le poids du corps sur l'avant des pieds. OK ? Là, on se met dynamique. Et là, on peut y aller. Pour trouver une bonne posture avec des bons angles, moi, j'ai deux points de repère qui sont pas mal. C'est quand je me mets, donc, à une distance potable de la balle. Distance potable, j'appelle ça quatre doigts écartés de votre braguette au bout du grip. Ou un peu plus avec le driver. Voilà. Allez, on peut pousser un peu plus. Bon, pas des masses non plus. On va dire ça de plus. Et pour l'angle du buste. Imaginons que ça, ça soit un fil à plomb. C'est un fil à titane, on va dire. Voilà. La blague est fourrie. Il faut que la perpendiculaire soit juste devant vos pieds. Voilà. A peu près. Que si vous checkez, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon non plus. Il faut, quand vous le laissez tomber, qu'il soit juste devant votre pied. Et normalement, un petit exercice pour la posture. Donc, mettez-vous à une distance potable. Vous tendez vos bras devant vous. Avec un angle, pas comme ça, pas comme ça. Comme vous vous sentez bien. Et vous n'avez juste qu'à fléchir les jambes. Et laisser tomber le buste. Et là, vous remarquerez que vous avez une bonne posture. Pour la position de la balle dans le stance, c'est très simple. Tout le monde le sait. Avec le driver, c'est intérieur du pied gauche. Vous pouvez vérifier. Là, elle est à peu près. OK ? Pourquoi ? Parce que si je me mets là, balle trop à droite avec le driver, ça va être un angle d'attaque trop vertical, avec une face qui n'aura pas le temps de se refermer. Donc ça, ça va faire une balle qui va partir très plate au début, très à droite, et qui va, dès qu'elle va commencer à prendre de l'effet, elle va s'envoler en l'air encore plus à droite. Balle trop, pas gauche. Ça va faire un club qui arrive trop en remontant, avec une face qui se ferme. Ça va faire une balle très haute, directe à gauche, et qui va tourner encore à gauche. Donc, la balle bien à l'intérieur du pied gauche, et c'est parti. Je n'ai pas vu. Gigantesque, celle-là ! Dans les tours ! Eh ? Désolé ! Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là. Mais dans ce swing, j'ai fait un très très bon pivot. Alors, le pivot, c'est quoi ? C'est la prise d'élan. Alors, la prise d'élan, c'est important pourquoi ? Pour utiliser au maximum ces instruments de guerre, là. Parce qu'ils sont bien sympas. Maintenant, ils nous font des clubs faciles à jouer. Mais c'est surtout très puissant. Alors, autant l'utiliser au maximum. Si vous avez une Ferrari, vous allez sur un circuit, vous n'allez pas faire première, seconde, hop ! Tout doux ! Vous allez rentrer dedans. Bon. Il faut l'utiliser à fond. Pour l'utiliser à fond, plusieurs points. Sur ce pivot, il faut utiliser tous les leviers que vous avez. Les leviers, c'est quoi ? Les hanches, le buste, les bras et les poignets. Donc, pour tous les mettre en action en même temps et coordonner, c'est très simple. Cherchez tout simplement, sans essayer de bouger les bras, le truc, le machin. Essayez tout simplement de vous mettre dos l'objectif. Alors, dos l'objectif, c'est quoi ? On garde bien ses angles et on s'enroule autour de soi. Comme vous avez pu le voir, mon épaule gauche est venue sous mon menton. Ça, c'est le point de repère à avoir. Je vous remontre. L'épaule gauche est venue sous le menton. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous êtes installés parfaitement pour revenir dans cette balle. Car il y a une phrase que m'a dit mon coach, Jean La Maison, et que j'utilise depuis que je suis gamin. Et c'est grâce à ça que je tape plutôt droit. Plus le corps tourne, moins la balle tournera. Bon, maintenant, on a eu une bonne posture, on a eu un bon pivot. Si vous voulez la taper loin, si vos bras et poignets font ça à la descente, c'est pas bon. Vous allez vous taper dans les grôles. Il faut le plus de retard possible. Vous voyez, mon corps a tourné, mes bras sont encore en haut et les poignets très armés. Essayez de sentir, essayez de sentir que le bout de votre club regarde le plus longtemps possible votre balle. Là, vous voyez là, plus longtemps. Tout ça, ça va créer beaucoup de tension. Et au moment où ça va se délier, toutes ces tensions, accumulées, accumulées, vont péter dans la balle. Regardez bien. Je vais faire peu d'efforts. Je vais garder très longtemps les tensions. Et regardez la vitesse qui va se créer pendant la frappe. Bon, le swing de golf, quand on veut garder de la puissance, si vous faites ça très bien, ce fameux différentiel, vous pouvez avoir vraiment beaucoup de puissance pour pas beaucoup d'efforts. Maintenant, si, quand vous êtes là, magnifique là, plein de puissance, vous rejetez en arrière, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je vous ai montré en premier tout à l'heure ? Ça. Et ça, ça marche quoi ? C'est vrai que si vous rejetez en arrière, les mains vont passer. Et alors là, c'est là-bas, il n'y a plus de puissance pendant la frappe, il n'y a plus rien. Mettez-vous bien là. Posture. Là, beaucoup de différentiel. Et gardez-moi, tout en déroulant, le poids du corps sur l'avant du pied gauche. Pas partir comme ça, pas slider. Ancrez-moi ce pied gauche devant là. Mais par contre, attention, je ne vais pas vous voir faire ça. Parce que ça, c'est fermé là-bas, là-bas. Vous mettez bien dessus et en déroulant. Là. Bon, parlons maintenant des défauts. Alors déjà, on va commencer comme d'habitude avec la posture. Alors, quelques fois, je vois des gens qui se disent « Oh, je vais en mettre une énorme ! » Et les pieds, large, comme ça. Alors, s'ils veulent en mettre une énorme, où ils tombent à droite, où ils tombent à gauche, pas d'équilibre, pas de puissance. Je vais en mettre une énorme ! Je ne peux pas tourner. Les gens me trouvent écartés. Je ne peux pas tourner le haut, parce que je ne peux pas tourner le bas. Je ne peux pas tourner le haut. N'hésitez pas à prendre une posture dynamique, mais ni trop petite, ni trop. Je vais en mettre une énorme. Voilà. Après, pour amener le pivot, ce dont je vous parlais tout à l'heure, en amenant l'épaule gauche sous le menton. Tout ça parce que vous avez vu Tiger Woods une fois sur une photo avec le club ici. C'est le corps qui amène le club là. Ce ne sont pas les bras. Parce que souvent, je vois des gens faire ça aussi. Très bonne posture et faire ça. Et qu'est-ce qui se passe là ? Il n'y a rien. Il n'y a pas de puissance. Votre plus gros moteur de puissance est arrêté. C'est comme si vous aviez un V12 et qu'il n'y a que deux cylindres qui marchent. La Lamborghini ne va pas y aller à l'arrivée. Donc ça. Pas ça. Avec le corps. Qu'est-ce que je vois aussi souvent ? Je vois les mains en arrière aussi pas mal. Et bon courage. Ça, c'est comme si vous êtes droitier. que vous allez écrire avec la main gauche et en tendant le stylo comme ça. Comme ça. A partouiller la soupe, vous ne pouvez rien faire comme ça. Les mains un peu en avant. Le club doit pointer sur la gauche de votre braguette. Pas là. Là, on va faire quoi ? Il ne va rien se passer avec ça. Et bien sûr. La meilleure. J'oubliais. La meilleure. Vous allez me dire ce qui ne va pas sur ce swing. Je vais en mettre une énorme. Celui-là, il est comme celui-là. Il a le droit de bouger. Votre poids du corps. C'est pas parce que vous voulez qu'elle parte haute et forte qu'il faut être en dessous. Au contraire, si vous voulez faire ça, elle va partir haute mais avec rien. Un pé de lapin. Vous mettez là. Et vous envoyez tout sur la gauche. Là. Ici. Sur le pied gauche. T'folle et la spiel. Deux petits jeux en suédois. Donc deux petits exercices. Et ouais. Je ne peux pas dire exercice en suédo. Qu'est-ce que vous voulez juste ça ? Je vous ai parlé tout à l'heure de maintien d'angle pendant le pivot, pendant la frappe. Quel est le meilleur moyen pour que le cerveau se rende compte de l'action du corps ? Faire l'action, les yeux fermés. Donc vous allez me taper des drives sans vous déchirer. Mais avec les yeux fermés. Là. Et vous allez vite sentir ce que fait votre corps. Là, ferme les yeux et feu. Je ne sais pas où aller. Mais là tout de suite, rien que sur ça, j'ai senti que très bon maintien d'angle. Mes rythmes un peu trop rapides. Hop, je suis parti en arrière. Normalement, je pense qu'elle est à gauche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben voilà, elle est à gauche. Donc vous allez tout de suite savoir ce que vous allez faire. Et alors le deuxième exercice. Nick Faldo le faisait énormément. C'est quelque chose pour créer votre différentiel. Voir exactement où vous en êtes dans votre différentiel. Et malgré tout, continuer le même swing. Donc vous vous mettez là. Vous montez. Vous descendez exactement comme vous voulez être. Vous remontez et vous tapez. Grâce à cet exercice, vous allez trouver le meilleur angle possible. Puisque vous allez pouvoir regarder, vous informer exactement de comment vous descendez. Et en remontant, les sensations de décalage, les sensations de prise de tension sont décuplées. C'est à essayer, vraiment essayer, je vous le conseille. Comme dirait l'autre, les cornes. Mieux vaut les avoir sur le couvre-bois. Comment ? Voyons-la. Pour le driver, la babatte. Je remarque que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens tapent tout le temps le bois 3 ou un, comme ça, un ting-tang. Ça parce qu'ils ont un peu peur. Alors, regardez une chose. La taille de la tête du driver. C'est quand même le club le plus facile à jouer du sac. À part avec le putter, il n'y a rien de plus facile à choper. Regardez la taille, putain. Elle n'est pas ratée là-dedans. Pourquoi vous me tapez le bois 3 ? Non, le driver, sortez-le au maximum. Si vous faites un mauvais coup avec le driver ou avec le bois 3, vous irez plus loin avec le driver qu'avec le bois 3, et il y aura moins de dispersion avec le driver qu'avec le bois 3. Donc, tapez-moi la babatte !